Le mur de la séparation, de l'inimitié et de la haine est tombé dans la famille Zakoury et ses chaleureuses embrassades, signe de l'unité et de la restauration retrouvée qui était auparavant impossible, deviennent une réalité au grand bonheur et à la joie de cette famille grâce au renvaissement des principautés personnelles et familiales. Joix et émotions partagées par toute l'Assemblée au 15e jour de la croisade. Selon Estée Zakoury, l'esprit de division régnait dans sa famille, à tel enseigne que les querelles étaient recurrentes et l'indifférence totale entre frères et sœurs était devenue la norme. Il faut dire que depuis que je suis petite, j'ai pris la résolution de me séparer de mes frères parce que mon grand-femme ne m'avait pas défendue un jour pendant que j'avais besoin de lui et chacun vivait dans son monde. Nous étions ensemble, mais chacun avait son monde. Frères, et moi je prenais soin de moi-même. Je me disais que je suis la grande-sœur puisque mon grand-frère, pour moi, n'existait pas. Et mes autres petits-frères aussi, mes deux petits-frères qui me suivent, je les méprisais. Je ne sais pas pourquoi, frère. On n'était jamais contents. C'est-à-dire que lui qui me suit, on se bat jusqu'à ce qu'on prend le pilon dans la maison, on s'enferme et on se bat. Quand les parents rentrent et qu'on explique, ma mère tombe malade. Mais ça ne nous disait rien. On continuait comme ça. Il faut dire que la semaine passée, vendredi passée, on passait à demander à ce qu'on prie pour demander pardon à Dieu pour tous les péchés de nos familles. Et moi, quand je priais, je pensais à mes oncles, mes tantes. Et je me suis rappelé que moi-même, avec mes frères, vraiment, on a fait beaucoup de choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et je pensais à Elie et ses enfants. Et j'ai commencé à pleurer. Parce qu'effectivement, c'est ce qu'on faisait. On a méprisé notre père. Et après ça, passer à la démonnaie à ce qu'on prie contre les démons de division des familles. Frères, vraiment, j'ai prié. J'ai prié, j'ai pleuré. Frères, le dimanche soir, je suis rentrée à la maison. Et en rentrant, j'ai fait une dispute avec mon petit frère qui me suit, notre cadet. Et je n'étais pas contente. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai expliqué ça à notre grand frère. Et il m'a appelé. Il a appelé mon petit frère qui me suivait. Et il s'est mis en genoux, frère. Il a demandé pardon. Il a dit pardonner, pardonner. On a assez fait de mal à nos parents. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Acclamation. Claude. Frère, il a pleuré comme un enfant. Frère. Jésus-Christ. Il s'est mis en genoux. C'est-à-dire qu'il n'a même pas pensé à ce que je lui avais expliqué, qui avait créé la dispute. Il a pensé à tout ce qui s'était passé avant. Parce que vraiment, je détestais mes frères. Et je ne sais pas pourquoi. Je me suis rappelé que je les aimais. Que quand on sortait, qu'on était enfant, j'aimais qu'on me dise que c'est mon petit frère qui est Jean-Maxime, mon petit frère qui est junior. Et cet amour avait disparu complètement. Et le Seigneur vient de restaurer notre amour. Et j'aimerais infiniment dire merci au Seigneur qui nous a réunis, mon grand frère et mes petits frères. Il est le Seigneur qui produit l'unité et l'amour au sein des familles déchirées, divisées. Et quand le Seigneur reste en une famille, il accomplit sa parole selon laquelle il ramènera le cœur des enfants au père et le cœur des pères aux enfants. Et j'aimerais profiter, frère, pour demander pardon à mon père. Non, laissez qu'elle prie d'abord. Et pardon à ma mère, parce que à cause de cette rébellion-là, frère, je les ai blessés moi-même. Je me livrais, frère. Ok, quelle saveur va te l'aider? Écris une lettre à tombe. Est-ce qu'il est vivant? Oui. Donnez le micro à son père. Donnez le micro à son père. Les autres, retirez-vous d'abord. Laissez la famille causer. Jonathan. Laissez la famille causer. Si un autre membre est loin et qui s'approche, causer devant nous, nous allons contempler. Laissez la famille interagir devant nous. Voilà ce que Jésus fait. This is what Jesus does. Voici l'œuvre de Jésus de Nazareth. This is the work of Jesus of Nazareth. Il a renversé les murs de séparation. Il a renversé les murs de séparation. Il a renversé les murs de séparation. Il a détruit l'inimitié. Les murs de séparation et l'inimité. Ça va t'arriver, chère invité. Je vous dis merci. Je dis merci au Seigneur, à cause de l'anesté. J'ai souffert. Jésus Christ. J'ai souffert. Je suis pasteur. Depuis 27 ans. Ça fait 33 ans maintenant que je connais Jésus. J'ai bouleversé tout mon village, comme ce n'est pas permis. Mais le diable s'est attaqué à mes enfants. Ils sont tous bien sages, intelligents, jusqu'en classe de terminale. Et puis c'est fini, chaque fois. Et je ne sais pas, j'étais ici cette année. Ma seule prière, mon seul travail, c'était la conversion de mes enfants. Oh Seigneur, je parle partout. Je prêche partout. Même mes enfants. Mais j'avais déjà reçu qu'ils seront tous des disciples. Jésus. Jésus Christ. Alors, quand il y a, tu sais quoi ? Je viens m'asseoir ici. Ce n'est pas mon souci. Autre chose que être ici. Et pendant que nous étions ici, ce vendredi, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Dimanche. Voici Jonathan, le premier. Ils ont parlé de ce qu'ils ont dit. Maman m'a dit ça. J'étais dans mon petit coin, je suis tranquille. Je n'ai même pas su ce qu'Anesté allait dire ce soir. Dieu, soit Louis. Amen. Sois Louis. Je te pardonne, Anesté. Je te pardonne. Et ce qui m'a touchée dans mon âme, elle est une fille parmi trois. Au milieu de trois. Donc, je pensais toujours que c'était elle qui était la plus joye. Mais elle a fait souffrir mon cœur. Maintenant, je la pardonne. Mais même à cause de ce qu'elle a fait, Dieu m'avait l'esprit pour tout recommencer. C'était elle. Jésus Christ. Jésus Christ. Dieu t'a utilisé. Le mal que tu as fait, Dieu a utilisé cela. J'ai renoncé à tout pour tout recommencer. Parce que tu avais fait le mal. Quel est ce pasteur ? Je ne vais jamais prêcher l'évangile tant que les gens se rendent en train de dire, voici son enfant, voici son enfant, voici son enfant. Alors, je dis, je fais quoi avec la prédication ? Georges, il faut rester ici. Tu es un grand pasteur. Mes enfants sont tous en train de... Non. Je vais tout recommencer. C'est pour toi que j'ai fait. J'ai tout recommencé. Tu ne serais pas resté la même. Je suis content. C'est Dieu qui a fait. J'ai tout recommencé. Offre la clama à Jésus Christ. Offre la clama à Jésus. Offre la clama à Jésus. Voici un résultat qui a été recruté de la principale des familles de la famille. Jésus Christ de Nazareth. Laissez-moi embrasser une famille réconciliée. Laissez-moi embrasser une famille réconciliée. Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501 J'ignore, j'ignore. Le voilà, j'ignore est là. Moment de joie et d'émotion en ce 15e jour de la croisade qui met en évidence l'importance de l'intercession pour les familles dont la nécessité de renverser les principautés personnelles et familiales à travers des prières de supplication et d'exercice de l'autorité. Avec cette ambiance familiale dans laquelle vivait la famille Zakoury, favorisant ainsi la domination des principautés, il a fallu cette 15e édition de la croisade pour qu'elle expérimente l'entente, l'union et l'amour véritable, ouvrant ainsi la porte à plusieurs autres bénédictions. A l'instar de la famille Zakoury, plusieurs autres sont ainsi victimes des œuvres du diable qui a pour vocation de détruire, s'aimant ainsi des divisions, la haine et la jalousie. Ainsi, le renversement des principautés personnelles et familiales qui visent le salut et la délivrance des familles devient une arme puissante pour détruire les œuvres du diable dans les familles car derrière ces phénomènes se cachent des démons qui y travaillent pour s'aimer le trouble et la division dans les familles. Sous-titrage Société Radio-Canada